Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui mon tout premier studio series acquis grâce à la boutique Osaka Toys. Je reviendrai dessus tout à l'heure, donc à savoir notre studio series 86 Movies Cup ou Sergent Cup, voilà notre soldat vétéran Autobot qui aime lors de ses temps libres narrer ses exploits aux Dinobots et plus particulièrement à Grimlock qui est fan de ses exploits et de ses récits d'aventure. Et pour ceux qui ont suivi mon précédent unboxing Mekwakukes, cette vidéo est en partenariat avec la boutique Osaka Toys. Donc si vous habitez le nord aux alentours de Valenciennes ou même en Belgique, sachez que la boutique se situe Place d'Armes, le centre-ville, et qu'elle existe depuis 2002. Rien que ça, ça va bientôt faire 20 ans, voilà, donc on peut dire qu'ils ont les épaules solides et qu'ils connaissent bien leur boulot. Donc cette boutique propose un énorme choix en bande dessinée, comics, manga, cartes à jouer, cartes de collection, pas mal de licences de jouets aussi avec entre autres la licence Harry Potter, Star Wars, Transformers bien évidemment, les nouveaux maîtres de l'univers Origins, enfin bref, tout plein de gammes. Vous pouvez donc retrouver, et je vous mettrai en description le lien de leur page Facebook, comme ça si vous voulez vous renseigner, savoir un petit peu, voilà, ce qu'ils possèdent. Et en termes de tarifs, ben voilà, vous aurez exactement toutes les réponses à vos questions, c'est vraiment, voilà, ils sont très réactifs, ils répondent très rapidement. Et sachez également qu'en termes d'envoi, chose que j'apprécie pour le coup, c'est qu'ils proposent donc le Mondial Relais. Alors voilà, Mondial Relais, moi, quand ils m'ont envoyé le colis, ça a mis en gros trois jours pour arriver, ce qui fait qu'en termes de délai, c'est très très raisonnable. Et l'avantage aussi, en parlant de prix, c'est que voilà, le tarif d'un colis Mondial Relais est bien plus imbordable que la concurrence. Donc voilà, on ne va pas s'en priver, et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien choisi. Donc, trêve de blabla, comme je vous l'ai dit, je mettrai le lien de leur page Facebook dans la description, et donc nous allons revenir donc au sujet qui nous intéresse plus particulièrement, donc notre petit cup. Allez, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, ouais, passe un bon moment, on vous dit tout à l'heure, ouais, un tout en l'heure, tchons ! Boum 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 bou qui sont une gamme de jouets qui est sortie depuis quelques années, qui a plutôt bien tourné. Donc là, pour les vieux de la vieille comme moi, les vieux fans de G1, on a le plaisir cette fois-ci d'avoir un hommage au film animé qui était sorti en 1986, film particulièrement dramatique, entre guillemets, bien plus sérieux que le dessin animé de l'époque et surtout, en termes de mort et de destruction Autobot, c'était un véritable carnage. Je n'en dis pas plus, pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vous invite à le découvrir, sachez que vous pouvez le trouver en Blu-ray. Voilà un petit peu pour la boîte avec un artwork de notre petit cup. On nous indique qu'il s'agit du numéro 2 de la gamme 86 Transformers The Movie. Le prix d'achat pour le Deluxe, 29,99€, c'est plus que raisonnable, sachant que dans certaines boutiques, ils sont vendus plus de 30€ ou même parfois 35€. Donc voilà, en termes de prix, rien à dire de négatif. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc à nouveau notre petit cup. Sur la tranche latérale gauche, la tronche de cup. Et au dos de la boîte, bien évidemment, le produit commercial, cup sous sa forme robot, sous sa forme véhicule. On nous indique donc que la transformation s'effectue en 21 étapes. Et la transformation est plutôt très très ingénieuse. J'ai vraiment apprécié. Et puis comme tout Studio Series, nous avons l'insert de la boîte qui sert de display, de stand, de socle, avec une image en diorama. Et je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Et voilà donc notre petit support, notre petit stand, donc avec en fond l'attaque de la pieuvre cybernétique, donc dans l'antre de la base de Quintesson. Voilà un petit peu donc pour ce petit stand diorama. Plutôt bienvenu, donc voilà. Pour les amateurs, vous pourrez l'utiliser en termes de display. Et nous avons également, bien évidemment, ne l'oublions pas, la petite notice. Et petit 360 à présent, donc de notre cup sous sa forme alternative. Donc un mix entre une petite camionnette ou un pick-up cybertronien. Pas de forme terrestre, puisque cup officie donc sur Cybertron. Voilà, le véhicule est absolument splendide. Pour ceux qui aiment donc le look de cup et le style aussi cybertronien. Le gros avantage, c'est que voilà, nous avons quelque chose qui est 100% fidèle au dessin animé. Et un petit peu donc au jouet de l'époque, on retrouve les mêmes formes, le code couleur. De nombreux détails, mais nous reviendrons dessus après. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir un cup, un cup tout simplement. Donc fidèle aux générations 1. Voilà, c'est pas toujours le cas. Certains cups sont sortis, mais s'éloignaient totalement du concept. Celui-ci vraiment, voilà, est vraiment très proche. Donc Hasbro a vraiment très très bien planché sur ce personnage. Attardons-nous de plus près donc sur les quelques détails qui viennent habiller de fort belle façon notre petit cup. Tout d'abord, voilà, le pare-brise entièrement translucide avec à l'intérieur, donc tout en chrome. Voilà, une petite plaque qui vient masquer avec de très jolies gravures et moulures. Et c'est le cas à peu près partout. Alors on a du plastique teinté dans la masse, mais voilà, ça reste relativement propre. C'est pas trop agressif. Ce que j'aime pas comme toujours, ce sont voilà, les jantes en forme de clips. Ça c'est pas beau, ça j'aime pas aujourd'hui, on devrait plus avoir ce style-là. Voilà, pour le reste c'est très propre. Nous avons ici donc le symbole Autobot, également ici. Le véhicule n'est pas très très grand, hein, donc voilà, c'est pour sa taille. Le boulot est très bien fichu. Nous avons la porte d'accès blindée donc qui se trouve à l'arrière, voilà. Et puis ici, bon, le petit compartiment où on peut lui mettre des tas d'outils ou autres. Que dire de plus, ben voilà, le véhicule est top. J'adore, tout simplement, je suis super fan. Il roule, voilà, de façon très correcte. Vu de face, de profil, de haut et au niveau de l'under carriage, là c'est un peu moins réussi. Puisque nous avons donc, voilà, les bras, les poings et les jambes de visibles. Seul le cucu, la tétette est caché. Mais voilà, dans l'ensemble ça reste quand même très propre. C'est très compact au vu de la taille. Donc voilà, les finitions sont très très bien fichues. En termes d'accessoires, donc nous avons tout d'abord, voilà, son espèce de gourde. Avec son, son, son hectare d'énergion, voilà, à l'intérieur. Et puis donc, et puis la petite, voilà, l'espèce de petite paille juste ici. Et puis donc nous avons son blaster, voilà, monochrome. Là encore, voilà, bien, bien, bien dessiné, bien conçu. Très proche à la fois du jouet et du dessin animé. Voilà, qui fait super plaisir. Et nous avons donc la possibilité de pouvoir, voilà, stocker les armes en mode véhicule. Comme ceci, par exemple, pour le gun. Et idem, ici, pour sa petite gourde, sa petite boisson d'énergion. Voilà, un petit peu, hein, c'est pas mal. C'est pas le truc de l'année. J'aurais préféré qu'on puisse mettre éventuellement le gun en dessous. Mais bon, voilà, vous avez la possibilité de le faire. C'est toujours une chose, personnellement, voilà. C'est comme ça que je le préfère. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation de notre cup sous sa forme véhicule. Et petite photo de famille, donc, de mes différentes versions de cup. Donc, à savoir, juste ici, donc, le Generations sorti en 2011. Juste après, nous avons le Transformers Prime Robot in Disguise Cup sorti en 2012. Nous avons, juste ici, donc, le fameux Titans Return sorti, quant à lui, en 2017. Et qui était déjà très, très bien fichu. Et on peut remarquer, hein, que pour du Deluxe, voilà, le Studio Series est quand même vachement plus petit que le Titans Return. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais sinon, voilà, en termes d'aspect, celui-ci est au moins vraiment super fidèle au dessin animé. Je n'ai malheureusement pas, à mon grand détriment, la version G1 à vous proposer, comme je le fais souvent. Peut-être que je le trouverai un jour, peut-être que je le trouverai surtout à un prix, voilà, un prix raisonnable. Parce que ce n'est pas, en termes de jouage G1, ce n'est pas le plus réussi. Mais, voilà, j'aimerais quand même bien l'avoir, car c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, donc, pour cette petite photo de famille. Et nous allons pouvoir passer, à présent, à l'étape de transformation, qui, comme vous allez voir, est à la fois simple, mais très, très bien fichue. Là, vraiment, voilà, je tenais à féliciter Hasbro, qui a, pour le coup, inauguré un nouveau concept de transformation, des nouvelles petites astuces de transformation qu'on n'avait pas eues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'alors. Donc, franchement, voilà, ça, ça fait vachement plaisir. Donc, tout d'abord, vous allez venir déclipser les points, juste ici, comme ceci. Voilà, j'avais remonté un petit peu la caméra rouge, ce sera plus facile. Voilà, donc, vous avez les ergots de cette plateforme, qui se trouvent juste ici et ici, pour loquer les points. Ensuite, vous allez venir séparer ces deux parties-là, entre elles. Vous allez en profiter pour déloquer ici, et pour déloquer ici. Voilà, voilà qui est fait. Même topo pour la seconde jambe. Ainsi et ainsi. Ensuite, alors, je vais réduire un petit peu l'image, voilà. Ensuite, vous ouvrez les panneaux qui se trouvent juste ici, là. Et vous avez donc les jambes, comme vous pouvez le voir, qui sont, voilà, qui sont en biais. Eh bien, vous allez tout simplement en profiter pour les mettre droite. Mais juste avant, vous prenez ces parties-là, qui sont, pardon, sur double charnière. Vous venez les rabattre, comme ceci. Vous avez l'ergot femelle et l'ergot mâle, juste ici. Vous loquez le tout, comme ceci. Voilà. À présent, vous pouvez positionner la rotule dans l'axe, et vous reclipsez pour loquer. Et voilà, la jambe ne bouge plus. Ensuite, vous pouvez rabattre le panneau avec, là encore, l'ergot mâle, l'ergot femelle, juste ici. Et voilà pour la première jambe. Même topo pour la seconde jambe. Vous rabattez, vous loquez, vous débloquez ici. Vous rabattez le tout, et vous n'oubliez pas, donc, de loquer le petit ergot dans le bas de la jambe. Ensuite, vous ouvrez ce panneau-là, vous mettez la rotule dans l'axe, vous venez bloquer le tout. Ensuite, vous sortez, voilà, ce qui vient former les pieds. Voilà, ça commence à prendre, donc, consistance. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous la ramenez, comme ceci, vers l'avant. Vous venez déloquer, donc, ces pièces-là. Voilà. Donc, où se trouvent, où se situent, donc, les bras. Ensuite, vous pouvez déclipser cette partie-là, comme ceci. Vous l'abaissez, voilà. Et vous pouvez, donc, rabattre, voilà, cette pièce-là, comme ceci. Vous pouvez, à présent, positionner la partie de la cabine de cette façon. Vous avez une double charnière, donc, vous en profitez, hop, pour rabattre les roues et les ailes. Vous les placez à l'intérieur, comme ceci, et vous pouvez remonter et fixer le tout, grâce, donc, aux ergots qui se trouvent ici, et à leur réceptacle qui se trouve ici. Voilà. Et le backpack est en place. Ensuite, vous prenez ces parties-là, voilà, qui vont venir se loquer. Et, vous voyez, vous avez le petit ergot ici, qui vont venir se loquer. Voilà. Pour la première. Voilà. Pour la deuxième. Et ensuite, vous avez un petit système juste ici. Vous allez voir, vous replacez le tout, comme ceci. Voilà. Et vous pouvez, à présent, mettre le bras dans l'axe. Ça, c'est pareil. Je trouve que c'est super bien fichu. Voilà. Vous replacez le tout, comme ceci. On abaisse le bras. Voilà. On vérifie que tout est bien loqué. Et dernière étape, bien entendu. Alors, avant dernière étape même, vous avez les deux ergots ici et ici, qui vont venir se loquer. Donc, à l'intérieur de ces parties-là, juste ici. pour éviter que le cou, à chaque fois, se fasse mal. Voilà. Pour le premier. Et voilà pour le second. On peut rabattre. On remet tout en place une seconde fois. On pivote le cucul, la tétette. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre cup transformé. Yes ! Et admirez un petit peu cette beauté. Et petit 360, là encore, donc, de notre cup. Mais cette fois-ci, sous sa forme botte. Voilà. Rien de négatif à dire. Quasiment pas de jour, de creux, de vide. Tout est bien compact. Le véhicule qui était petit nous donne quand même, en termes de taille, un robot à l'échelle plus que raisonnable. Ça, ça fait bien plaisir. La similitude, la ressemblance, encore une fois, avec le dessin animé, est juste bluffante. Nous avons vraiment une version 2.1.0 du jouet d'origine. Le jouet d'origine n'était vraiment pas terrible. Là, nous avons enfin, voilà, quelque chose qui rend hommage de très, très belle façon donc au film de 86. Voilà. Vraiment une superbe petite figurine. Petit zoom sur le visage. Là encore, rien à dire. C'est vraiment le cup du dessin animé. C'est dommage, mais bon, c'est un jouet et je peux le comprendre. Il lui manque juste, voilà, son petit cigare et ce serait top. Donc, je verrai si je ne peux pas lui en fabriquer un petit. Voilà. C'est tout ce qui manque. Sinon, voilà, le visage est, voilà, hyper ressemblant. Le choix des peintures, des couleurs à porter, l'est autant. Le chest, ici, voilà, transparent avec tous les systèmes de circuits intégrés à l'intérieur. Voilà, ça rend, ça rend superbement bien. Petit défaut, pour moi, ce sont ces pièces-là qui ont tendance, vous voyez, lorsque vous voulez bouger le bras, qui ont tendance à se déclipser. Les clips ne serrent pas, ne maintiennent pas suffisamment, donc, les bras. Pour le reste, voilà, la figurine est vraiment de toute beauté. Et quel que soit encore, comme je le dis souvent, l'angle dans lequel vous la regardez, voilà, le boulot est juste admirable. J'aime un peu moins, aussi, les petits creux qui se trouvent juste ici, mais bon, heureusement, c'est derrière, donc, voilà, ce n'est pas non plus dramatique. J'aurais aimé, par contre, avoir la possibilité de stocker sa petite boisson et son blaster. Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de quoi, voilà, de quoi stocker, de quoi loquer les armes. À chaque fois, on a, voilà, on a l'ergot qui n'est pas assez long, sinon, ça aurait pu être sympa si on avait pu, voilà, si on avait pu stocker l'arme dans le dos. Ce n'est pas le cas, c'est un petit peu dommage. Et puis, donc, on a aussi, concernant, donc, le, enfin, le gimmick, un gimmick volontaire, en tout cas, qui reprend, donc, une scène du film dans laquelle, donc, notre ami Cup s'est fait, voilà, s'est fait canarder et est en morceaux et se fait plus ou moins réparer. En tout cas, les premiers secours ont lieu grâce à Rodimus, à Hot Rod, pardon, pas Rodimus, mais à Hot Rod. Donc, vous pouvez recréer cette scène où, voilà, notre Cup se retrouve complètement, voilà, complètement détruit. voilà, et après l'homme-tronc, nous avons le robot-tronc. Voilà, un petit peu. Donc, voilà, vous avez le choix de reproduire cette scène. C'est, voilà, c'est vraiment anodin, mais c'est quand même à souligner et ça fait vachement bien plaisir de voir que, quand même, Hasbro et Takara se sont donné la peine vraiment de, voilà, de parfaire du mieux possible cette figurine. Concernant les articulations à présent, ben, voilà, comme tout Studio Series qui se doit, il n'a pas à rougir, il y a un nombre très conséquent d'articulations. Tout d'abord, la possibilité de pouvoir lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite, une rotation intégrale de cette dernière, ça, c'est vachement bien. Nous avons également, donc, une rotation intégrale du bras, la pub d'oeuvre, regardez, amplitude maximum du mouvement. Nous avons, voilà, le port 5 mm qui fait que nous avons une rotation intégrale de l'avant-bras, une articulation du coude à plus de 90 degrés. On va retirer sa petite boisson. Voilà, donc là, rien à dire, à nouveau. Les points sont fixes. Nous avons une rotation du bassin. ça, c'est cool. Le grand écart JCVD, voilà, il assure la pose à la perfection. Le grand écart latéral, pareil, rien à dire. Il n'est pas bloqué, il n'est bloqué absolument par rien. Nous avons toujours, donc, un port 5 mm par rapport, donc, au fait que l'on peut démembrer le personnage, donc, qui nous permet, du coup, d'avoir une rotation intégrale de la jambe. Nous avons également une articulation du genou à 90 degrés. Rien à dire, c'est parfait, ça fait son taf. Et vous pouvez également lever, baisser le pied, mais aussi, voilà, l'incliner de l'extérieur vers l'intérieur. Bref, vous l'aurez compris, vous avez un panel d'articulation largement suffisant pour vous faire plaisir et lui donner, donc, des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Vraiment, voilà, le boulot a été parfaitement maîtrisé, surtout pour une figurine de cette taille. Ça, c'est cool ! Et pour conclure, donc, petite photo de famille en mode bot, donc, de mes différents cups. Donc, nous retrouvons à nouveau le Generations sorti en 2011, le Transformers Prime Cup Robot in Disguise sorti en 2012 et notre Titans Return sorti lui en 2017 et on se rend compte encore qu'en termes d'échelle, que ce soit en mode alternatif qu'en mode bot, le Titans Return est quand même plus grand que le Studio Series mais voilà, cette nouvelle échelle Studio Series implique forcément une taille un peu plus petite que la normale mais ça reste complètement, voilà, ça reste tout à fait honnête, on est à peu près à la même chose que les Generations qui étaient quand même assez grands pour l'époque et on est plus grands également que pour les Deluxe Animatides donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais ! Et petite chose pour terminer que j'ai omis de vous préciser juste avant, on retrouve enfin pour mon plus grand plaisir le Light Piping, voilà, quelque chose qui manquait cruellement aux derniers Transformers, alors regardez-moi ça, voilà, nous avons le Light Piping des yeux absolument mortel, c'est de toute beauté, voilà, qui fait extrêmement plaisir, voilà, il n'y a pas à dire, voilà, je cherche mes mots mais il n'y a pas à dire, vraiment, voilà, le travail qui a été fourni par Aztec pour ce personnage et je pense de nombreux studios-séries de Movies 86, voilà, le boulot est juste parfait, c'est maîtrisé, c'est propre, c'est soigné, vraiment, voilà, on a ce côté collector, donc c'est juste du grand bonheur pour tous fans de G1 et de, voilà, de pouvoir retrouver aussi des Transformers, des personnages qui sont quand même assez peu représentés en jouets, donc voilà, vraiment, je suis conquis, j'adore, j'adhère, j'adore, j'adhère, ça adhère, ouais, bref, je valide l'effort et le soin et l'attention d'Aztac, voilà, pour le plaisir de tous les fans que nous sommes. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime Studio Series 90, 86, numéro 2, Cup, vraiment très très peu de points négatifs à lui reprocher, le travail est très bon, l'intention louable d'avoir enfin, voilà, un hommage à ce film de 86, c'est franchement, c'est franchement top, je n'y attendais pas, on ne pouvait pas mieux rêver, donc vraiment, merci encore Asbro Takara pour ce petit délire. Petite chose aussi que j'ai oublié de mentionner et je rectifie tout de suite le tir, voilà, vous pouvez ajouter également donc les effets de tir et de feu présents donc dans, enfin présents dans les gammes Siege, donc voilà, encore quelque chose qui fait vraiment super plaisir. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions et autres donc voilà, dans la rubrique dédiée. Merci par avance pour tout vos petits pouces bleus qui me font toujours énormément plaisir, vous le savez, c'est pour moi une récompense, ça veut dire que vous avez apprécié si ce n'est le Reduver, au moins le jouet, voilà, donc ça c'est déjà beaucoup pour moi. Merci encore donc à Osaka Toys pour leur confiance et puis que dire, tout simplement on se retrouve donc semaine prochaine alors peut-être pour un unboxing, il y aura, j'attends encore du Transformers, trois pour être précis et puis donc un colis cadeau d'un pote donc je vais voir si je vous fais deux ou trois revues la semaine prochaine parce que j'aimerais bien vous présenter quand même deux autres Transformers la semaine prochaine donc peut-être que vous aurez une revue Transformers, un unboxing et une autre revue Transformers ou dans l'ordre ou dans le désordre, on verra bien. En tout cas, je vais m'efforcer de faire de mon mieux. Voilà, je vous souhaite sur ce un bon week-end, amusez-vous bien ou tout du moins autant que possible, reposez-vous bien et n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus. Bon, les deux rigolos, ça vous dérangerait pas de me remonter comme j'étais parce que là, c'est un peu chiant quand même. Faites chier les mecs. Ombrenon, moi je trouve ça trop rigolo. Do you want a cup of tea or a cup of coffee ? Ha, ha, très drôle, je me marre. Bon, bah tiens, ce sera a cup of coffee. ha, 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 ouais, et je fais comment pour boire ? Ah, ça, c'est ton problème. Un temps de nous montrer si t'es cup ou pas cup. Ha, ha, ce sketch de fin est vraiment à chier. I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.